Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Avec les audiences pour commencer, et cette question, est-ce que le débat a été très suivi hier soir sur TF1 ? Effectivement, plutôt suivi, en effet avec 5 240 000 téléspectateurs en moyenne pour ce débat avec Manuel Bompard, Jordan Bardella et Gabriel Attal. 26% des gens qui étaient devant leur télévision hier soir, 30% des ménagères de moins de 50 ans. C'est un excellent score pour TF1, surtout qu'il y avait du foot en face sur M6 Angleterre-Slovénie qui a été suivi par 2 184 000 téléspectateurs. Bon, pour Michel Cymes qui était au milieu, c'était pas évident. Son expérience sur le sommeil n'a tiré qu'un million quatre cent mille téléspectateurs. TF1, Thomas a fait une journée exceptionnelle hier. Parce qu'avant le débat, les Bleus ont été supportés par 9 300 000 supporters. C'était à 18h. Et le JT de Julien Arnaud en a profité, il a été regardé par 6 700 000 personnes. Ce qui est un énorme score. Alors que le match n'était pas fou fou. Il y avait beaucoup d'occasions, c'est-à-dire qu'on aurait pu mener 6-0 très vite. J'avais parié sur un 2-0 et puis bon, on ne pouvait pas à chaque fois avoir le bon preneur. Bien sûr, bien sûr. C'est un échec, c'est un échec. Le journal des médias. Et à la une de ce journal, la Russie veut bloquer l'accès sur son territoire à de très nombreux médias européens. Oui, 80 médias sont concernés, dont de nombreux médias français. Alors si cette décision est appliquée, il ne sera plus possible sur le territoire russe d'avoir accès à l'AFP, au Monde, à Libération, à Radio France, à Arte, à LCI ou encore à CNews. Ceci est une réponse de Moscou après la décision de l'Union Européenne d'interdire 4 médias d'État russe le mois dernier. Réaction de Washington. Ceci est un nouveau signe de répression du journalisme par le gouvernement russe qui a peur que son propre peuple entende la vérité sur les actions de la Russie. Et puis plus léger maintenant, 2 mois avant sa sortie sur la plateforme de streaming Paramount+. Les premières images de la nouvelle adaptation de Zorro circulent depuis quelques heures. Et vous le savez, dans cette nouvelle version, c'est Jean Dujardin qui va jouer le célèbre héros masqué. Il faudra attendre la rentrée, le 6 septembre, pour découvrir ce nouveau Zorro. C'est 20 ans que je te répète que c'est fini tout ça. La violence ne résout rien. Quelques images dévoilées hier donnent des indices. On comprend ici que Zorro reprend du service après avoir pourtant décidé par lassitude de la violence de laisser tomber son masque, son chapeau et son épée 20 ans plus tôt. En visiblement, le film ne manquera pas d'humour, comme souvent avec Jean Dujardin. Qui êtes-vous ? Zorro, je ne suis pas parti si longtemps non plus. Rendez-vous donc le 6 septembre pour découvrir Zorro. C'est un rôle que Jean Dujardin rêvait de tenir depuis plusieurs années. Je vous verrais bien dans ce rôle-là aussi Landry. Pas mal, oui. Ça vous irait bien Zorro ? Peut-être. Vous avez le profil. Bon, et puis TF1 et Disney+, vont s'associer pour la première fois et adapter la série britannique Ghost. Le tournage vient de débuter en région parisienne. 6 épisodes de 30 minutes, produit par BBC Studio France et qui reprend le pitch original, l'histoire d'une bande de fantômes qui vit dans un château. Leur vie, ou plutôt leur mort, est paisible jusqu'à ce qu'un couple débarque avec comme projet de transformer les lieux en hôtels. Disney+, diffusera la série en exclue sur la plateforme dans le courant de l'année 2025. Ghost sera ensuite diffusé sur le linéaire, sur TF1, puis sera disponible sur TF1+. Vous voulez le casting ? Ah bah oui ! Camille Chamou et la fille de Benhamar pour le couple qui hérite du château. Parmi les fantômes, on aura Fred Testo, Bruno Sanchez, Monsieur Poulpe. Et l'animateur, c'est qui alors ? Camille Comballe. Il jouera le rôle du fantôme d'un chef gaulois. Alors, c'est pas la première fois que Camille Comballe va jouer la comédie, mais il a l'air de s'y intéresser de plus en plus quand même. Je crois que c'est vraiment même le rêve de Camille Comballe, c'est d'aller vers la comédie. Et puis, en attendant de découvrir cette adaptation, TF1 proposera un feu d'artifice à ses téléspectateurs, ce sera le 13 juillet prochain. Oui, la chaîne promet un spectacle exceptionnel. 13 juillet, 23h45, le feu d'artifice qui sera tiré ce soir-là à Toulouse et qui sera orchestré par Rougierie, spécialisé dans les feux d'artifice, sera diffusé en direct. Alors, TF1 précise que le feu sera filmé en totale immersion grâce à une technique innovante, on n'en sait pas plus. Ah, des caméras dans les feux d'artifice, dans les fusées. J'imagine, peut-être, en tout cas au plus près. Le feu sera rythmé par les plus grands airs de Claude Nougaro, disparu il y a 20 ans, et forcément on sera à Toulouse. C'est l'animatrice Karima Charny qui animera cette soirée. Eh ben, on a hâte de voir ça. Et puis, la carte au trésor reviendra cet été pour une sixième saison, mais ce ne sera plus le mercredi soir. Le jeu d'aventure produit par 99% médias a été diffusé jusqu'ici le mercredi. Et France 3 a décidé de changer de case. La sixième saison de la carte au trésor sera désormais proposée le vendredi. La première aura lieu précisément le vendredi 19 juillet à 21h10. Le vendredi, c'est-à-dire que Cyril Ferro, qui reste aux manettes du jeu, sera cet été en face de Ninja Warrior, qui sera de nouveau le programme estival du vendredi soir sur TF. Un match intéressant à suivre. Et puis, Canal Plus a lancé cette semaine un programme court intitulé Merci La France. Ils sont compositeurs, architectes, champions olympiques ou encore cuisiniers. Ils font rayonner la France à travers leurs actions et leurs métiers. Merci La France propose de les présenter et de faire leur portrait en 90 secondes. C'est assez court. Et pendant ces 90 secondes, chaque talent devra présenter un objet qu'il a choisi et qui symbolise, selon eux, leur rapport à la France. C'est un projet initié par l'entrepreneuse Sarah Seguela, fille du publicitaire Jacques, qu'Alexandre Omar a joint pour Culture Media. Ils sont tous très engagés dans la culture française et depuis très longtemps. Ils sont absolument tous dans l'excellence. Alors, c'est vrai qu'une minute trente, c'est court, mais on a quand même le temps de découvrir leurs liens à la France. C'est la demande de Canal de réduire les interviews à une minute trente. Et c'est vrai que ce format, il permet de circuler beaucoup plus vite. Comme il y a une grande diversité de personnes et de métiers, même si effectivement c'est court, elle est quand même assez dense. Ça, c'est le travail du réalisateur, César Piedmont, qui a fait un travail fantastique. Chaque portrait de Merci La France a été réalisé avec trois caméras. Les premières pastilles circulent depuis le début de la semaine. Il y aura un numéro par jour de Merci La France jusqu'au 14 juillet. Et puis, on fête un anniversaire cette semaine, celui du journal télévisé qui, figurez-vous, a 75 ans. Là, il est né fin juin 1949, le 29 juin précisément. Ce jour-là, à 21h15, c'est bien plus tard que le journal du soir sera fixé à 20h. Ce soir-là, seuls quelques téléspectateurs sont devant leur poste parce qu'à cette date, il y avait seulement 3700 téléviseurs qui avaient déjà été vendus en France. Ça se trouve, personne ne l'a vu, le premier JT. C'est une succession de reportages tournés à Paris, en proche banlieue. Il n'y a pas de présentateur, c'est un tout-image, comme on dit dans le jargon. La rédaction est pilotée par un tout jeune journaliste encore sans expérience, Pierre Sabag. L'équipe ne possède que deux caméras, pour tous les reportages, pas évident. Un véhicule, une Jeep récupérée au surplus de la mai américaine. Bon, 75 ans plus tard, le JT, c'est une énorme machine, ça n'a plus rien à voir, mais une énorme machine qu'on dit quelque peu malade, rouillée. Il est vrai que les JT font de moins en moins d'audience. À 20h sur TF1, on est à 5-6 millions, loin des 10 millions qu'on atteignait régulièrement dans les années 90 ou au début des années 2000. J'ai demandé son avis à ce sujet au patron de l'Info sur TF1. Thierry Thuyer, pense-t-il que le JT, à 75 ans, a encore un avenir ? On atteint des parts de marché, 13h40%, 41%, 20h30, entre 29 et 30, ce qui est colossal aussi. Donc si ça, ça sonne la fin d'un rendez-vous d'information qui fait partie de l'horloge intime des Français, alors j'y comprends plus rien. Dans l'ère de l'hyper-choix, dans l'ère de l'hyper-information, les JT sont un repère pour le public. Ils ont besoin d'une hiérarchie, d'un regard plus structuré, qui prenne le temps de cette hiérarchie, contrairement peut-être aux chaînes info ou aux réseaux sociaux, où vous trouvez tout le meilleur comme le pire. Thierry Thuyer, patron de l'info sur TF1, persuadé que le journal télévisé, qui fête ses 75 ans cette semaine, a encore un bel avenir devant lui. Vous faites partie de ces téléspectateurs, Landry, vous regardez le JT de 21h ? Oui, oui, bien sûr, oui, 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 tous les soirs pratiquement. Ah, tous les soirs ? Oui, oui, oui. C'est vrai que je suis en train de regarder la courbe, par exemple, du débat qui a suivi le JT hier, et les gens, quand même, sont intéressés, en tout cas, par ces législatives, parce que la courbe est très, très stable. Moi, je m'attendais à ce que les gens s'en aillent petit à petit, parce que c'était un dialogue qui était parfois un peu technique, il faut bien le dire, et les gens sont restés. Évidemment, la petite chute au moment de la pub, mais globalement, les gens étaient là, et ça a passionné les Français, comme quoi les gens s'intéressent vraiment à l'actualité, à l'actualité politique particulièrement. Merci, Julien, pour ce journal des médias, dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter Média Inscription Gratuite sur Europe 1.fr.